Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, depuis des années, des décennies, il y a toujours eu des petits problèmes de gardien. Et même quand tu avais trouvé le gardien idéal, peut-être le meilleur gardien du monde, et bien tu l'as dégagé. Ça date depuis des années, des décennies, des décennies. Même à l'époque de Canal+, entre Alonso et Lionel Letizy. Un coup Letizy, un coup Alonso, un coup Alonso, un coup Letizy. Et ça a commencé aussi à être compliqué à partir des Qatari. Où l'arrivée de Duchesse en 2011 était prévue pour qu'il soit titulaire. Et on lui a mis Sirigu dans les pattes. Sirigu a été très fort, sauf que Sirigu, quelques années après, était de moins en moins bon. On lui a fait venir un autre gardien d'Allemagne, Kevin Trapp. Kevin Trapp, une année titulaire, qui n'a pas donné entière satisfaction. On lui a mis Areola dans les pattes. Une fois qu'Areola était au top, on lui a mis Bouffon. Bouffon, ça n'a pas marché. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on avait enfin trouvé le gardien idéal. Masterclass sur Masterclass. Que ce soit en Ligue des Champions, ou en Ligue 1, ou en Coupe de France, ou en Coupe de la Ligue. Keylor Navas a été exceptionnel au Paris Saint-Germain entre 2019 et 2021. Rien à lui reprocher. Trois Ligues des Champions avec le Real Madrid. Une finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en 2020. Une demi-finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en 2021. Entre 2019 et 2021, je n'ai pas peur de dire que c'était le meilleur gardien du monde. Et on l'a dégagé, à coup de pied dans le derrière, pour être poli, pour Donnarumma. C'est Leonardo qui fait venir à l'époque Donnarumma pour 0€. L'agent de Donnarumma était Mino Rayola, qui nous a quittés malheureusement paix à son âme. Et à l'arrivée, c'est des histoires de commissions qui ne nous regardent pas vraiment. Et à l'arrivée, on a dégagé Keylor Navas tout doucement pour mettre Donnarumma. Et ça n'a pas donné satisfaction. Élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid au match retour. Donnarumma, catastrophique. Il n'a pas été remis en question. Il a continué. 8ème de finale, élimination. Alors qu'avec Keylor Navas, on n'a jamais été éliminé en 8ème. On n'a jamais été éliminé en quart. Et dès que tu l'as jeté, les éliminations en 8ème sont revenues. Là, c'est beaucoup mieux. Mais Donnarumma ne donne pas entière satisfaction. Ça fait quand même maintenant sa 3ème saison au Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, cet été, pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain va vivre de grands bouleversements lors de ce mercato. Déjà, le départ probable, même s'il est encore loin d'être officiel, le départ probable de Kylian Mbappé devra être comblé. Comme certains autres postes importants, Paris peut encore vivre une fin de saison historique avec un quadruplet à réaliser. Le chemin est encore long, mais des joueurs jouent gros. C'est le cas de Kylian Mbappé qui, normalement, partira en fin de saison, normalement au Real Madrid. Mais d'autres éléments seront aussi scrutés avec attention et de très très près. Comme John Luigi Donnarumma. Le portier italien est toujours aussi fort sur sa ligne, mais montre des lacunes très importantes au pied et dans ses sorties aériennes. Et dans son jeu au pied, il se dit même que son avenir pourrait dépendre de cette fin de saison complètement excitante et incroyable pour le Paris Saint-Germain. Surtout que les champions de France lorgnent sur le profil d'autres gardiens à recruter. C'est en tout cas ce qu'annoncent ces dernières heures le journaliste Eduardo Hinda. Donc pour El Chiguerinto TV, le journaliste espagnol a en effet indiqué que le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs très intéressés par le recrutement d'Andrelli Lunin. Qui sera en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2025. Il y a un joueur dont le contrat se termine l'année prochaine. Il est normal que Madrid veuille qu'il continue l'aventure. Mais il pense partir cette année ou l'année prochaine librement s'il n'est pas titulaire. Il a trois offres sur la table dont une du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une troisième offre du Bayern de Munich. C'est un très bon gardien et il le montre. Lunin qui profite de pas mal de temps de jeu cette saison au Real Madrid avec la blessure très grave du portier belge Thibaut Courtois. Donc il n'est pas assuré de continuer sur sa lancée avec le retour du belge. Et comme vous le savez, comme Bernardo Silva qui est pisté par le Paris Saint-Germain, son agent est Jorge Mendes. L'ami Niamal dont on parle d'une offre de 200 millions du Paris Saint-Germain. Qui est l'agent de l'ami Niamal ? Jorge Mendes. Et qui est l'agent de Lunin ? A votre avis, Jorge Mendes. Son agent se réunira prochainement avec l'Ukrainien pour décider de son futur et de son avenir. Donc toutes les options paraissent plausibles. Le Paris Saint-Germain qui compte pour le moment Sergio Ricomi qui a eu un grave incident. Donc on ne sait pas s'il va revenir vraiment avec le Paris Saint-Germain. Alexandre Letellier qui n'est pas vraiment un joueur de football. On ne sait même pas ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Keylor Navas qui va quitter malheureusement le Paris Saint-Germain cet été vu qu'il est en fin de contrat. Arnaud Tenas et John Luigi Donnarumma qui lui devra en tout cas faire des choix très forts l'été prochain. Mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Pour le moment Donnarumma est numéro 1. Mais là très clairement si Donnarumma veut rester au Paris Saint-Germain et qu'il veut continuer à être numéro 1 dans cette équipe. Il va falloir qu'il fasse deux grosses performances contre le Borussia Dortmund. Voir même lors d'une éventuelle finale. Parce que si Donnarumma continue à être mauvais dans les gros matchs. Et s'il n'est pas à la hauteur lors de cette demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Il est sûr et certain que les dirigeants décideront de le mettre de côté et de choisir un autre gardien. Et quand tu vois l'Union au Real Madrid c'est impressionnant ce qu'il est en train de faire. Il était parti pour être numéro 3 derrière Courtois, derrière Kepa. Et à l'arrivée c'est lui qui est numéro 1 et il te fait des masterclass à chaque match. A chaque match le gars est de plus en plus fort. Donc voilà. Après moi ce serait un grand oui. Je ne vais pas vous mentir, quand je vois le gabarit, quand je vois ses performances au pied, ses performances dans les airs, ses performances dans les sorties, ses performances au jeu au pied. Il est beaucoup plus rassurant que Donnarumma. Donnarumma il est bon sur sa ligne mais c'est tout. Ça ne peut pas suffire. Tu ne peux pas que être bon sur ta ligne et être mauvais dans les sorties aériennes et être mauvais au jeu au pied et être mauvais dans les dégagements. Même ses relances à la main c'est très limité. Très très limité. Le gars fait quand même 1m96. Il n'a aucune détente. Normalement avec les bras tu fais plus de 2m10. Donc c'est quand même assez bizarre. Et les buts contre le Barça, quand même ça fait peur. Et ça commence à faire beaucoup. Donc très très bon en Ligue 1 depuis quelques mois. Mais en Ligue des Champions, on n'a toujours pas de masterclass de Donnarumma. Et ça fait quand même 3 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc ça commence à faire quand même très long. Donc voilà. Lounine au Paris Saint-Germain. Luis Campos prépare déjà le terrain avec son ami Jorge Mendes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Doit-on attendre la fin de saison pour voir si Donnarumma est l'homme de la situation ? Et si Donnarumma n'est pas l'homme de la situation, doit-il quitter le Paris Saint-Germain ? Et est-ce que le Paris Saint-Germain doit recruter un autre gardien ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !